Merci M. Vinson, la parole est à Mme Laurence Rossignol. M. le député, vous le savez, mieux quiconque, Epinal et Remirmont sont deux villes distantes d'une trentaine de kilomètres et qui sont reliées entre elles par une infrastructure routière rapide. Cette proximité aurait pu créer les bases d'une coopération saine au bénéfice du renforcement du service public et de l'accès aux soins. Et pourtant, ces deux structures se trouvent aujourd'hui dans une logique de concurrence. La mésentente entre les deux établissements publics a progressivement fragilisé l'offre de santé publique, suscitant des investissements excédant les besoins du territoire. Cette situation de concurrence est mortifère et c'est la raison pour laquelle une direction commune est actuellement projetée en tirant profit de la nomination d'un nouveau directeur à la tête des deux établissements. Cette situation est cependant emblématique des défis que la loi de modernisation entre Siem de Santé entend relever et dépasser. Les hôpitaux publics doivent unir leurs forces pour relever les défis des territoires, c'est-à-dire offrir à la population un accès aux soins de qualité, en proximité, mais de manière coordonnée. Concernant la situation de la maternité sur laquelle vous m'interpellez, là encore l'immobilisme ne peut durer. Une maternité publique à Remiremont et deux maternités, une privée et une publique à Epinal, pour un total d'environ 2500 naissances. Cette structuration de l'offre n'est pas raisonnable car elle ne permet pas de garantir à l'avenir un nombre de praticiens suffisant dans un contexte de baisse récurrente et régulière de l'activité, une baisse de près de 17% entre 2009 et 2014 pour la maternité de Remiremont. C'est la raison pour laquelle l'Agence Régionale de Santé a missionné trois experts reconnus dans les spécialités mère-enfant pour élaborer une stratégie de moyen terme sur ce territoire. Leurs travaux concluent à la nécessité de réorganiser l'offre publique pour assurer la qualité et la sécurité des soins auprès des parturiantes pour créer un pôle public qui garantira une permanence des soins. A partir de ces objectifs, sur des bases rationnelles et comprises, la dynamique de coopération doit être lancée avec l'appui de l'ARS. Celle-ci accompagnera le projet médical comme un territoire en cours d'élaboration avec les deux établissements dont la direction commune devrait se concrétiser au premier semestre 2016. Merci Madame la Ministre. Monsieur Vanson. Écoutez Madame la Ministre, en vous écoutant je me disais encore heureux que j'étais assis. Parce que franchement, parler de concurrence entre l'hôpital de Remiremont et l'hôpital de Gérardmet c'est juste une simple contre-vérité. D'ailleurs ces deux établissements ont mis en place des communautés hospitalières de territoire. Les partenariats existent. Et donc essayer de faire croire qu'il existe des tensions entre ces deux structures c'est juste et simplement un contresens que l'on doit dénoncer. Ensuite je tiens aussi à attirer votre attention sur plusieurs points. Tout d'abord, Remiremont est situé en zone de montagne. Les problématiques de montagne ne sont pas du tout les mêmes que les problématiques urbaines ou les problématiques de plaines. C'est-à-dire que les temps de déplacement sont beaucoup plus importants. Et nous allons, avec ce projet funeste, engager véritablement une politique de déménagement du territoire et donc nous allons donner vraiment un très mauvais signal à l'endroit du service public. Donc Madame la Ministre, je ne peux accepter cette réponse et je pense qu'il n'y a aucun argument crédible. Il y a plus de praticiens à Remiremont qu'à Epinal. Il y a plus d'activités à Remiremont qu'à Epinal. Et donc il est urgent de revoir ce dossier. De toute manière, soyez assurés que les élus du secteur ne se laisseront pas faire.